Dieu a besoin de nos prières pour accomplir sa volonté Dieu a besoin de nos prières pour faire toutes choses dans nos vies Pour pardonner tous nos péchés, pour compter nos iniquités Pour un jeune converti de 6 mois, ou moins, il faut dire que la prière dans notre ministère est le fondement de tout Pour un jeune converti qui aimerait aller en chambre de prière Ce n'est qu'une chose normale Et c'est quelqu'un qui a déjà une habitude Parce que la prière, pour nous, c'est la vie Un jeune converti de 6 mois qui aimera aller en chambre de prière C'est quelqu'un qui est déjà engagé dans le travail de la prière Qui prie, ne serait-ce que pour respirer, pour lui-même Et donc, si le jeune converti voudrait partir en chambre de prière Nous conseillons qu'il n'aille pas dans le début tout seul Il importe qu'il soit initié Par des personnes qui sont passées par là auparavant Pourquoi? Parce que dans la chambre de prière Dans une chambre de prière, il y a des sujets de prière Il y a un domaine, généralement, il y a un domaine que la chambre de prière prend en compte Et pour éviter que le jeune converti, qui à peine vient de commencer à prier Soit confus dans la chambre de prière Il est conseillé d'aller avec un néni, généralement le fonds de disciple Ou bien une personne aînée qui est dans le ministère de la prière Ça va lui permettre d'apprendre à prier Ça va lui permettre de comprendre ce que c'est la prière Ça va lui permettre d'apprendre en imitant Parce que ma foi, le jeune converti, au lieu de donner un sujet de prière à élever Il faudrait expliquer Et à force de prier avec un néni, il va s'être forgé Et devenir quelqu'un qui pourrait venir en chambre de prière de manière indépendante Et même, quand il a réussi, prendre des gens avec lui pour venir à la chambre de prière Donc il n'y a pas une condition différente que la condition d'être un enfant de Dieu Qui veut voir Dieu agir La question de chambre de prière C'est au départ, et selon le témoignage de maman Henriette Capnan Que nous avons eu à suivre à l'UMPJ au Cameroun Elle était engagée à prier Elle allait aux réunions de prière régulièrement Et un jour, le frère Jacques a posé un besoin à une des nuits de prière Elle s'est saisie de ce fardeau du frère Jacques Elle a commencé à prier pour ce fardeau Juste à ce que le frère Jacques lui donne des objectifs En nombre d'heures Et en nombre de qualités de sujets de prière exaucées Elle a commencé à prier seule aussi Elle a demandé à son mari qui n'était pas un croyant De lui permettre de prier à la maison Parce qu'elle devait beaucoup sortir maintenant Elle a eu la chambre de prière Elle s'est mise à prier Et le frère Jacques qui était son fils de disciple A revu à la hausse le nombre d'heures de prière qu'elle devait investir Elle s'est dit, ma foi Si je ne m'associe pas des gens pour pouvoir atteindre cet objectif Même si je prie 24 heures par jour Je ne pourrais pas atteindre l'objectif Donc elle s'est associée des disciples, des amis Qui sont entrés avec elle dans ce travail Et en priant ensemble En tant qu'équipe dans cette chambre de prière Ils sont parvenus à satisfaire les attentes de son faisant des disciples Voilà ce que je peux dire par rapport au fonctionnement du chambre de prière Et pendant qu'on avance Nous nous rendons même compte qu'une chambre de prière c'est quoi ? C'est d'abord un individu qui a un fardeau clair Parce que si on place une chambre devant quelqu'un Il n'y a pas de fardeau Qu'est-ce qu'il va en faire ? Il n'y en a fait C'est quelqu'un qui a déjà travaillé dans la prière Quelqu'un qui a déjà appris à prier Qui canalise, qui se retrouve Où elle se retrouve ? C'est la chambre de prière Et quand elle se retrouve que le fardeau est important Elle est obligée d'enrôler des amis D'enrôler les disciples Et c'est ça qui constitue la chambre de prière Nos chambres de prière sont constituées de sorte A ce qu'il y ait en moyenne 6 à 10 personnes A la chambre de prière Pour la même heure, ça dépend La chambre de prière, on n'a pas défini le nombre d'heures Que quelqu'un peut investir là La différence avec la chaîne de prière C'est qu'on peut décider que Ici, quand quelqu'un rentre, il doit prier au moins 2 heures Avant de sortir Donc à la chambre de prière C'est selon l'engagement de chacun Chacun promet à Dieu Ce qu'il va faire Il prend une période De 24 heures Soit du lundi, soit du mardi Le jour qu'il arrange Il promet à Dieu Et il promet Aux responsables des chambres de prière C'est qu'il va passer avec son équipe pour prier Et quand on y arrive Quand on y arrive, bien sûr, c'est pour ça qu'on dit Il faut que la personne aille avec un néné La discipline, c'est le disciple qui prie La chambre de prière La chambre de prière n'est pas une chambre pour manger Ce n'est pas une chambre pour dormir Ce n'est pas une chambre à coucher Ce n'est pas une chambre pour causer Ni pour méditer C'est une chambre C'est un lieu Où se retrouvent les amoureux De Dieu Qui ont l'ambition de rousser Ou d'un problème Nous avons dit auparavant Qu'une personne qui a un fardeau De prière Qui prie régulièrement Pour ce fardeau-là Est en lui-même déjà Une chambre de prière Et quand Il pense à un investissement Important Il lui est nécessaire D'enrôler ses amis Ses disciples Ou toute personne Qui partage ce fardeau avec lui Et il se retrouve Dans la chambre de prière A une heure précise Qu'il aurait s'y construit Pour venir prier On y tient Le respect des lieux La propriété Tout comme Tout comme Dans la vie Personnelle Dans la vie Courante Le disciple Est une personne Qui est propre La chambre de prière N'est pas un lieu Pour manger Ce n'est pas un lieu Pour dormir Ce n'est non plus Un lieu Pour venir causer C'est un lieu Où quand on rentre A peine on a 15 minutes De préparation De prière De préparation personnelle Parce que tu viens De quelque part Quand tu rentres Dans la chambre de prière Tu ne commences pas A réciter les sujets De prière Nous avons donc déposé Quand nous avons découvert Personnellement déposé Dans chaque chambre de prière Les fiches de retraite De 15 minutes Où la dirigeante De la chambre de prière Mets à la disposition De ceux qui viennent prier Quand quelqu'un arrive Prier Il prend le temps Pour se décharger Des fardeaux De se nettoyer Se débarrasser De tout ce qui est Se débarrasser Afin d'avoir accès Au trône De Dieu Et on prie Quand on prie Il y a Le cahier de prière Le cahier de la maison de prière Le cahier de la chambre de prière Dans lequel on enregistre Les heures de prière Le sujet de prière Et les heures de prière Le nombre de personnes Avec qui on a prié On retrouve dans ce cahier La colonne Il y a la date La colonne Où il y a la période La marche horaire La tranche horaire utilisée Le sujet de prière Et puis Le temps mis Et le volume Le temps mis Quelqu'un a prié De midi A 13h30 Il a mis 1h30 Le volume S'ils étaient deux Ou trois S'ils ont mis La même période de prière On multiplie Le nombre de participants A cette heure de prière La part Le temps mis C'est ainsi qu'on trouve Le volume Chaque mois Ce cahier Les heures de prière Sont totalisées On peut voir clairement Qui sont venus régulièrement Et qui sont passés Une fois comme ça Là en passant On a ça pour savoir Si le travail de la prière Concernant ce sujet Est réellement accompli Voici un peu Ce que je peux dire Dans les chambres de prière Si quelqu'un a sommeil On lui conseille Et se lever Ailleurs et bientôt Dans un proche avenir On tiendra dans un coin De la maison de prière Une borne de café De thé Pour pouvoir se tenir éveillé Dans la tête de ceux qui nous ont formé La prière Ils nous ont même dit Une chambre de prière C'est une personne Qui a un fardeau Parce que si on écrit Sur une porte Une chambre Un lieu Chambre de prière Et puis qu'il n'y a personne dedans Et qu'il n'y a pas de fardeau à porter Ce n'est pas une chambre de prière C'est une chambre On peut faire n'importe quoi dedans Donc la chambre de prière Est un lieu Où les personnes Qui sont Passionnées d'un fardeau Passionnées d'un sujet Se retrouvent Se donnent rendez-vous Pour décharger le fardeau Il y a La documentation Pour en remplir Et ça est là C'est fixe Pour créer la fidélité Et aussi Par respect pour la parole de Dieu Ils allaient au lieu de la prière Dans le livre Des actes des apôtres Actes des apôtres Chapitre 1 Verset 13 Il est écrit ceci Quand ils furent arrivés C'est-à-dire les disciples Ils montaient dans la chambre Où ils se sont Ils tenaient d'ordinaire Et on donne la liste C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas Mathieu, Jacques, Dalfait, Simon Jacques, Dalfait, Simon Le Zélote, Jude Fils de Jacques Tous d'un commun accord Persévérer dans la prière Donc c'est un modèle pour nous Les apôtres se retiraient pour prier On cite ici les douze disciples de Jésus Qui se sont entendus, sont mis D'accord Comme ils le faisaient avant Avec le maître Ils ont prolongé l'action L'activité Le ministère du maître En se retirant dans la chambre De prière La chambre haute Pour prier Et quand on parle de maison de prière Le Seigneur avait fouetté des gens Le Seigneur fouetta des gens Qu'il a trouvé En leur reprochant D'avoir fait Du temple Un lieu de commerce Au lieu D'en faire Un lieu de prière Comme Le Seigneur le demande Jésus A donné une correction Exemplaire A ces vendeurs Qui avaient transformé La maison De Dieu Le temple de Dieu En lieu de commerce Plutôt que Un lieu de prière Comme nous le verrons Dans Matthieu 21 Verset 13 Et il leur dit Il est écrit Ma maison sera appelée Une maison de prière Mais vous Vous en faites Une caverne de voleurs Donc il revient à dire Que ceux qui vont A la maison de prière Ce sont des enfants de Dieu Des personnes de caractère On ne trouve pas parmi eux Des voleurs La maison de prière Est annoncée ici De façon prophétique Dans Esaïe 56 Au verset Verset 7 Il est écrit Je les amènerai Sur ma montagne sainte Je les réjurer Dans ma maison de prière Leurs holocaustes Et leurs sacrifices Seront agréés Sur mon hôtel Car Ma maison Sera appelée Une maison de prière Pour toutes les nations C'est pour ça Que vous voyez L'inscription qui est dehors Qui présente Cette maison devant nous Maison de prière D'Abidjan Pour toutes les nations Et la maison de prière En Côte d'Ivoire Nous avons la grâce D'avoir deux maisons de prière Pour toutes les nations La maison de prière D'Abidjan Pour toutes les nations Est dirigée par La Sœur Colette Migné Que je suis La maison de prière De Yamsokro Pour toutes les nations Est dirigée par La Sœur Marie Missionnaire numéro 2 De la deuxième équipe De missionnaires En Côte d'Ivoire Que je vous présente ici Elle s'appelle Marie Tala Donc nous essayons De coordonner A partir de ces lieux de prière La prière Qui est investie Endroit des chambres de prière Qui est ici Parce que quand nous disons Que nous sommes 400 dans la nation Vous allez vous demander Mais les 400 Est-ce qu'il y a une maison Qui a 400 chambres Toutes ces maisons-là Ces deux maisons de prière Pour toutes les nations-là Constituent la maison De prière de Côte d'Ivoire Pour toutes les nations Et donc Le travail est reparti De cette manière Pour que les gens Prennent leurs responsabilités En main A savoir Si quelqu'un Doit prier Dans une chambre Disons La chambre de la Côte d'Ivoire La chambre Est chargée De prier Pour ce qui concerne La Côte d'Ivoire La conquête L'évangélisation Et tous les domaines Du ministère En Côte d'Ivoire Se retrouvent Dans cette chambre de prière Et les gens passent Selon les fardeurs Qui sont sur leur cœur Et ils prient Seuls Ou avec quelqu'un C'est ainsi que Nos chambres de prière Fonctionnt Et chaque jour De plus en plus Depuis que les frères Ont découvert Que c'est important De se canaliser De se structurer Ils fréquentent Les chambres de prière Ils s'associent Et aussi parce que En dehors du fait Que c'est une vérité évangélique Il y a le fait Que si tu pries à la maison Il y a des tentations Que tu n'auras pas Si tu es à la chambre de prière Si tu pries à la maison Tu peux glisser facilement A cause d'une distraction D'un enfant A cause d'une situation Personnelle Mais quand tu arrives Dans la chambre de prière Tu fermes la porte Tu es là-bas Avec ton travail Tu es obligé Tu as l'obligation De l'exécuter Et de bien l'exécuter C'est pour cela que Nous prions que Tous nos ministres de prière Tous ces gens Qui interviennent Dans la prière Soient des personnes Qui développent Une intimité avec Dieu A travers les rencontres La prière seule Chez soi Qui connaissent une vie Une relation avec Dieu De sorte à ce que Ce soit le débordement En fait c'est le débordement D'une vie d'un disciple Qui va s'assurer Qu'il ne reste pas seul Qu'il s'associe aux autres Pour que le travail soit Fait Bien fait Vite fait A supposer que tu sois seule En train de prier Et que tu dors Quand tu te retrouves Avec une autre personne Elle ne va pas te laisser dormir Elle va te réveiller Te donner du courage Et en priant avec les autres On apprend d'eux On apprend d'eux Et le Seigneur Nous a prouvé Qu'il est fidèle Là où deux ou trois Se retrouvent La révélation Il y a des moments Où il y a un bulletin De prière Que moi-même j'ai écrit Quand je rentre en prière Avec quelqu'un d'autre Je suis instruite Donc ça donne le courage Ça donne l'envie D'aller Et d'aller régulièrement Pour ma part Ça n'a pas été facile Mais Quand j'ai pris la résolution Que je ne vais pas céder Parce que je me disais Oh j'ai beaucoup de choses à faire Si j'ai prié à la maison Ça va Si j'ai prié à mon bureau Ça va Depuis que j'ai décidé Quand je serai à mon lieu De travail Lundi De 8h à 16h Mardi Je n'y vais pas Parce que mardi Il y a enseignement Et puis J'ai conduit Une nuit de prière Mon école de prière À Adjami Mercredi Après la nuit de prière J'ai des responsabilités Familiales Je m'en vais M'occuper de ça Et quand Autour de midi Je prends la route Pour venir à la maison de prière J'y reste jusqu'à ce que Je ne puisse plus Rester Jeudi matin Je viens À la prière Depuis ce temps C'est comme C'est comme C'est comme si Dieu A lancé Un rouleau de fidélité Qui ne va plus S'interrompre Et Voyez-vous En étant non fidèle Là Ça a permis Que plusieurs personnes Se mettent à venir À la maison de prière Je me souviens Le jour où Ma fille Kaola A dit à quelqu'un Je vais aller prier À la maison de prière Vendredi Nous tous Nous savons comment Un cardiologue Peut être occupé Elle a décidé Qu'elle va aller là-bas Il faut qu'elle laisse Ses traces Il faut que Il faut que par sa présence Plusieurs apprennent À venir prier Tous les vendredis Elle arrive là Et dès qu'elle a dit ça Il y a une soeur De son quartier Qui a dit Que j'irai avec toi Il y a deux de ses disciples Qui ont dit On va avec toi Et quand tu es à la chambre De prière Tu entends Quelqu'un pousser la porte Et entrer Tu es encouragée Tu es encouragée Tu es encouragée C'est pourquoi Je suis chaude Après cet événement Après cet UMBJ Il faudra qu'on aille Implanter rapidement Les chambres Qui sont disponibles Dans lesquelles Les gens prient déjà Voilà Dans lesquelles Les gens prient déjà Ce n'est pas parce que Je vais aller consacrer Que ça devient Une chambre de prière Les gens sont déjà En train de prier Les gens font déjà Un travail Les gens sont déjà En train de résoudre Des problèmes de Dieu Alors Il faut que nous allons Dire au Seigneur Les voici Nous sommes d'accord Avec eux Qu'ils continuent Le travail Et depuis que nous le faisons Nous sommes très contents Aujourd'hui Je ne sais pas Si on pourra réussir Peut-être dans la nuit Peut-être qu'on va faire Une veillée Pour pouvoir s'en sortir Pour que les gens Rendent un peu compte Des chambres de prière Pourquoi ? Pour que nous puissions Évaluer le travail Les quatre derniers mois Qu'est-ce qui a été fait ? Si ça n'a pas été fait Pourquoi ça n'a pas été fait ? Peut-être que quelqu'un A été tenté Peut-être que quelqu'un A été visité Par un esprit De découragement Peut-être que la personne A même perdu le fado Peut-être que la personne A même tombée dans le péché Quand c'est clair comme ça Ça nous permet De prier pour la personne Et nous allons prier Pour les chambres de prière Celles qui ont fonctionné On va prier Qu'elles s'enflamment Davantage Celles qui n'ont pas pu prier On va les corriger Et leur redonner L'envie D'aller prier Comme je le disais tout à l'heure En Côte d'Ivoire Il y a deux maisons de prière Pour toutes les nations Et Comme la soeur Marie Tala Est là La dirigeante De la chambre de prière La maison de prière Plutôt La maison de prière De Yamsokro Pour toutes les nations Elle va apporter Un additif Un témoignage Concernant Des sujets qui ont été priés Un sujet Du moins Qui a été prié Dans la maison de prière De Yamsokro Et qui a été exaucé Je suis la soeur Marie Tala Missionnaire numéro 2 Du deuxième cours Missionnaire international En Côte d'Ivoire Et Je dirige la maison de prière De Yamsokro Pour toutes les nations Et qui porte Principalement le fardeau De crier à Dieu Pour que Chaque dirigeant De notre ministère À travers le monde Soit et demeure Disciple loyal A Dieu le Père A Dieu le Fils A Dieu le Saint-Esprit A Frère Jacques A la parole de Dieu A notre vision Et loin A l'appel de Dieu Dans sa vie Et Quand nous avons commencé Par l'engraie de Dieu Les choses ont évolué Et On s'est rendu compte Que c'était un peu timide Et Depuis un certain temps En fait Je suis allée à Koumé J'ai vu la Sainte Esther On prie Pour accoucher les gens Qui doivent venir prier A la maison de prière Et Nous sommes rentrés On a commencé aussi A faire de même On prie par exemple Seigneur Donne-nous la première Personne Qui priera fidèlement A la maison de prière Le mercredi par exemple On a prié comme ça Et Depuis le mois d'avril Nous avons réalisé Que Dieu nous a exaucés Il est en train de nous exaucer Vraiment On a ouvert un cahier de présence Pour voir vraiment Si Dieu Exaucer à nos prières Et quand je venais ici La semaine passée Le dimanche passé J'ai fait un peu le point Il y avait plus de 1000 passages A la maison de prière Dans différents chambres de prière Il y a 10 chambres de prière Fonctionnelles Et Vraiment Depuis lors aussi Il n'y a pas un seul jour De la semaine Où la maison a été fermée Avant On venait seulement les mercredis Les vendredis Où il y a réunion de l'église Et nous avons réalisé Que Dieu est en train de nous exaucer En ce sens que De lundi A dimanche Il y a des gens Qui viennent prier Et plus de gens Qui viennent prier Nous bénissons le Seigneur Qui exaucent vraiment Les prières Que toute la gloire Le vous vienne Amen La maison de prière Généralement Porte les fardeaux Ne porte que les fardeaux nationaux Comme nous avons eu En avoir une Celle que le Frère Zach avait implantée A Koumassy En 2000 Qui a fonctionné Elle avait 4 chambres de prière Qui portaient Qui portaient principalement Nos besoins nationaux Il y avait cependant Une chambre Consacrée A prier pour le Frère Zach Et l'oeuvre dans le monde Mais dans la maison de prière Pour toutes les nations C'est Généralement Dans les nations Où Le porteur de vision Dans la nation A un fardeau Et a une relation Avec le dirigeant mondial De l'oeuvre Aime suffisamment Le dirigeant mondial De l'oeuvre Et désire son succès Quand il trouve Une telle personne Quand il trouve Un tel peuple Il leur confie Des tâches Dans la prière Et ainsi que La maison de prière D'Abidjan Pour toutes les nations A hérité De lui La croissance Qualitative Et quantitative De nos églises A travers le monde Et ça fait 400 chambres de prière Ça peut faire créer Certaines personnes Mais en réalité Nous devons atteindre 1000 chambres de prière Dans cette nation Ça ne sera même pas suffisant Parce que le leader Ambitionnait Que chaque Assemblée De maison Église de maison Et en son sein Une chambre de prière Où les gens Peuvent se retirer Pour traiter les problèmes Résoudre les problèmes De Dieu Donc Je voudrais exerter Chaque saint Je voudrais exerter Les équipes D'amis Les équipes Les chefs de département Et leurs départements Les assemblées Et leurs membres Les dirigeants des régions Et leurs fidèles A souscrire A souscrire Une période De prière A la maison de prière Dans un domaine précis Qu'ils devront Couvrir De manière à ce que nous puissions avancer Paisiblement Parce que dès que tu sais Que dans les 24 heures-ci Du lundi Il y a une personne Ou deux Qui sont engagées A couvrir A supplier Dieu A cette heure-ci Pour ce sujet-ci Tu gagnes un repos Et en plus Des Des maisons de prière Et des annexes Des chambres de prière Nous avons Un certain nombre De chaînes de prière Dans la nation Il y a la chaîne de prière Qui est située à Djamie Elle est chargée De couvrir Le pasteur Meunier Son ministère Sa famille Le protégé Elle est née Après La visite De la soeur Henriette Ici En janvier 2019 Elle était en visite Ici Elle nous a dit Ce que j'ai vu ici Est-ce que vous priez Pour le pasteur Sa protection Elle dit oui Elle dit non Il faut qu'il y ait Ce soit une chaîne Donc la chaîne Par contre Est une chaîne Comme son nom l'indique Elle ne peut pas Être interrompu Et comme nous avions Une fille Qui était très engagée Qui est même encore Très engagée A la prière La protection Pour le pasteur Meunier Nous lui avons confié La charge De gérer Cette chambre Parce qu'elle Elle pourra Vraiment veiller Puisqu'elle comprend Déjà de quoi il s'agit Il s'agit De la soeur Bernadette Traillée Et dans cette chaîne De prière Elle sera sûre Que de la prière Elle est élevée Jour réunie Pour le pasteur Meunier Et sa famille Et son ministère 24 sur 24 Quand il arrive Que quelqu'un manque Elle a l'obligation D'entrer Pour aller combler Le vide Elle est très dynamique Même pendant le Covid Elle a amené Elle a réussi Puisqu'on n'est pas sorti Elle a réussi A enfermer Les gens à Djamé Pour s'assurer Que la chaîne Ne s'interrompe pas Je vous présente Donc Bernadette Traillée Je suis la soeur Traillée Bernadette Je suis disciple Du pasteur Meunier Par la grâce Je suis chargée De superviser La chaîne de prière Pour la protection Du pasteur Meunier De son ministère De la famille Gloire à Dieu Et depuis fin janvier 2019 Nous exerçons A faire prier Les gens 24 sur 24 Chaque jour Du lundi Ou dimanche Nous rassurons Que Par période De 2 heures C'est à dire 6 heures 8 heures 8 heures 10 heures 10 heures Il y a toujours Des gens Pour prier A la chaîne de prière D'Agamie Jusqu'à ce jour Et A la période De Covid C'était difficile De se déplacer Mais le Seigneur A mis dans mon esprit Que on ne devait pas Arrêter la chaîne Donc Dieu M'a fait la grâce C'est maintenir Un certain nombre De personnes Au temple Et puis Je me suis chargée De les nourrir Pendant tout le temps Qu'a duré la crise De la Covid Je faisais la nourriture A la maison Je venais les donner Et puis les gens Restaient priés 24 sur 24 C'est pour ça Que Dieu a fait la grâce Les sorties Du Covid Sans que la chaîne Ne soit en plus Et jusqu'à ce jour Même s'il n'y a personne Il y a au moins Une personne Qui est toujours À la chaîne En plus de ça Il y a des sentinelles Il y a des gens Qui se sont portés volontaires Qui viennent rester au temple Et qui viennent sur la chaîne Quand il y a un absent Elle entre Payer les prix À la place de la personne Quand la personne Doit venir Mais si elle n'empêche Mais elle appelle Que je ne prépète là Déjà Si on constate Que la personne Ne vient pas Quelqu'un entre Il y a toujours Des sentinelles Il y a la soeur Gessou Il y a la soeur Thérèse Il y a la soeur Kiki Il y a plusieurs personnes Qui payent le prix Qui sont là 24 aussi 24 Pour se rassurer Que la chaîne Du passé Que vous ne le fasse Ne soit pas interrompue Nous voulons dire Que Nous avons bénéficié De beaucoup En priant À la maison de prière Seule Ou en équipe Ça nous a permis De ressentir le travail De la prière Ça nous a permis De savoir Qu'est-ce qui est Exactement Prier Parce que Ce qui n'est pas fait Dans la prière N'est pas fait du tout Donc en ayant Des lieux Où on Un endroit clair Où les gens Viennent Régulièrement Par équipe Par équipe En père En famille En couple On s'est rendu compte Que les gens Prient exactement Et les domaines Sont couverts Et les prières Sont exaucées Si Ce n'était pas le cas On n'allait pas savoir Qu'est-ce qui est Effectivement fait On n'allait pas aussi Savoir Qu'est-ce qui n'est pas fait Pour pouvoir Couvrir ça en prière Ou bien alors Enrôler De nouvelles personnes Qui vont s'en charger Donc nous exhortons Moi J'exhorte Bernadette Exhorte Marie-Hélène Exhorte Tous ceux qui Aiment le Seigneur A venir avec nous Dans les lieux de prière Pour nous assurer Que notre travail Soit effectivement fait Car ce qui n'est pas fait A la prière N'est pas fait Du tout C'est ainsi que Nous allons Par notre présence A ces lieux Maintenir La conquête Des âmes Maintenir La qualité Par nos prières La qualité Des âmes Qui sont sauvées Maintenir La prière La veille Sur les dirigeants Maintenir La veille Sur nos enfants La veille Sur nos 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 Différents départements Dans l'église Pour nous assurer Que Dieu nous entende S'il ne nous entend pas Qui va nous entendre Nous serons à la merci Du diable Et depuis lors Nous avons décidé De foncer De foncer De foncer Et d'atteindre Les objectifs Seigneur Que le Seigneur Que le Seigneur vous bénisse Nous sommes ici A la maison de prière D'Abidjan Pour toutes les nations On va aller à la découverte Du travail qui est fait Iniquité Même pour faire de tous ces enfants Dieu a besoin de nos prières Dieu a besoin de nos prières Afin de sauver les perdus Et pour épandre l'évangile Dans la puissance du Saint-Esprit Pour augmenter Nos effectifs C'est ça La littérature La chambre de prière La chambre de prière Les finances Seigneur Seigneur, à quoi on va devenir une motivation de donner à beaucoup de soins ? Dieu est grand et tu dis à quoi prendre ? Que j'ai dit à quoi on va devenir un étonnateur ? On est dans le train et le jeu de Dieu et le vieux. Seigneur, à quoi on va devenir tonner ? Merci, c'est tout le temps que je voulais prier pour les grands ministres de la RG. Les anciens et les autres. Ils sont des soeurs qui sont publiés pour les masters de la RG. .. ... C'est la .... Je suis engagée pour les enseignants, pour les enseignants. Rien à ta haute, tu te protèges, tout le parti de la force, c'est le dénouissage et le joyeux. Je suis venue d'actualité, mais c'est que tu nous apprends de ta part que tu es en guerre, à la mission et au désagrément de la vie. Je suis pour moi de vous quitter. Quand les chambres sont occupées, comme elles sont occupées, quelqu'un peut facilement prendre son équipe et commencer à prier au salon ici et puis rentrer dans le cahier. C'est ainsi que la Frère Ménadette pour la protection de la famille et les enseignants 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 de la famille etrif aan le pas de votre famille Onens гр气 en jeden Sous-titrage ST' 501 Les choses qui m'ont inquiété Mon avenir est assuré Seigneur, j'entre dans ton repos